bonjour à tous j'espère que vous allez bien écoutez je voulais vous faire une petite review d'un jeu que j'utilise assez peu et c'est bien dommage parce que c'est vrai que j'y pense pas toujours à l'utiliser mais c'est vrai qu'il est très sympathique déjà parce que je le trouve très beau ça c'est première chose en plus c'est un jeu qui a été édité chez arkana sakra donc il ya toujours une très belle qualité au niveau de l'édition de toute façon je crois que dans les comment chez les éditeurs de cartes fin de jeu en tout cas c'est ça fait partie des je veux dire dans les jeux qu'on peut trouver un pas je parle pas des auto-édités je parle vraiment des des voilà des sociétés des entreprises édition c'est quand même je trouve eux qu'on les plus belles les plus beaux les plus belles éditions voilà donc c'est un jeu de marion b qui s'appelle donc l'oracle des ombres qui est tout en noir et blanc et tous des dessins en noir et blanc voyez donc il est il est présenté dans un coffret et avec la petite lamelle et comme toujours voilà donc on a le livre on a la petite la petite boîte cloche pour les cartes et comme d'habitude vous avez toujours les boîtes de chez arkana sakra qui sont vraiment tout est tout est bien fait regardez c'est vraiment c'est c'est toujours des vraiment des très belles sont vraiment des très belles des très beaux coffrets je trouve ils sont toujours vendus ces coffrets là au prix de 32 euros donc donc voilà alors ici on a le livre donc c'est un livre qui est qui contient à peu près voilà la place 117 pages donc et les cartes sont classées en plusieurs comment si mes souvenirs sont bons elles ont oui elles sont elles sont classées donc il y a des c'est un peu comme dans le tarot vous avez les arcades majeurs les arcades mineurs voyez vous avez les cartes sources et ici il y a les types voilà les marques ici type de cartes voilà les cartes sources et ensuite on a je vais essayer de les trouver rapidement je crois que je les ai dépassées déjà ah voilà et les cartes guides donc les cartes sources et les cartes guides celles-ci elles sont pas numérotées les cartes guides ne sont pas numérotées alors que les cartes sources elles sont numérotées voilà donc vous avez pour chaque carte vous avez la description les symboles positifs la carte inversée quand elle tombe en inversé les mots clés se rapportant à la carte voilà et je crois que j'ai vu qu'on pouvait voilà ici on a un petit un petit emplacement pour pour les notes personnelles voilà pour le livre alors nous avons encore une fois regardez c'est franchement c'est tout est tout est bien pensé tout est oui très joli franchement il ya rien à dire au niveau de la qualité c'est parfait alors donc le jeu avec le nom de cartes je me rappelle plus il ya 30 cartes voilà donc vous avez le dos des cartes comme ça donc on peut très bien les voir dans les deux sens avec tout 20 inversé à droite elles sont pas dans l'ordre je suis désolé c'est vrai que quand je fais les reviews je pense pas remettre les cartes en entre dans l'ordre donc là c'est les cartes guide donc ça c'est une carte guide le prétendant là c'est une carte source ce qu'elle est numérotée les perdus la prompte les jumelles le cadet la guérie les mentes le passé l'ascension la conjurée la menthe la chute la chute les frères les sœurs l'originelle l'instinctive les rangs l'angelot la modeste la conseillère la fuité le futur le bâtisseur le bâtisseur l'indécis la persévérante le présent la gardienne la prétendante la lucide la lucide la lucide et l'assurée vous voyez les cartes guide elles sont on les repère donc parce qu'elles n'ont pas de je vais vous en montrer deux l'une à côté de l'autre comme ça vous verrez voilà donc ça c'est les cartes sources je crois que je ne dis pas de bêtises les cartes sources donc elles ont un numéro elles sont écrites en noir alors que les cartes guide elles n'ont pas de numéro elles sont écrites en on va dire en rose voilà bon bah écoutez j'espère que ce jeu vous a plu moi je le trouve vraiment très joli c'est un très beau jeu c'est vrai que je ne m'en sers pas souvent c'est peut-être un tort j'aurais peut-être le sortir plus souvent et puis et puis bon bah j'espère qu'il vous plaira et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye